du coup la prochaine découverte c'est legberg legacies donc c'est un jeu dont on avait fait la démo il ya quelques temps lors d'un steam néo fest et puis bah du coup qui est sorti ok sorti un petit bout de temps maintenant donc c'est développé et édité par ishtar games ça s'est sorti le 20 juillet 2023 prenez votre destin en main dans legberg legacies un jeu de simulation de gestion de village dans lequel la principale ressource est l'amour former les couples les plus efficaces et aider votre royaume à s'épanouir combien de temps vous faudra-t-il pour couronner un roi ou une reine j'avoue longtemps je pense que tu peux jouer très longtemps avant d'arriver à faire ça donc du coup vous avez bien sûr le lien de la page steam avec le résumé dans le chat et let's go alors économie ou là on peut être ok ok c'est quoi ça oh bon moi je vais me mettre en facile croyez vraiment qu'on va mettre un truc en difficile ça va pas ou quoi classique l'expérience originale courte je suis pas original non les familles et leurs descendants c'est un mode infini ah oui d'accord ok longue on va mettre classique style de jeu c'est quoi gestion ah ok 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 style de jeu normal ah oui ok si tu mets social ok en mettant personnalisé du coup ça permet que wow 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 économie maître ça va pas ou quoi ça va pas non on va tout mettre en facile en fait hein alors on s'en fout quoi le tutoriel web ce que je m'en souviens plus let's go allez mais par contre c'est pas mal ça qu'il ya vraiment la possibilité de de personnaliser le mode ou alors d'en choisir un et tout assez c'est pas mal s'il ya un domaine dans lequel on est plus fort on se dit ah là je voudrais que ce soit un peu plus dur c'est c'est franchement c'est cool le déplacement des amants dans les placards alors introduction bienvenue à l'eggbourg mon enfant je suis tindra à tête de tigre ah non c'est fait l'indra voyante de mère en fille expertes en coeur esselé j'adore les mariages pimenter la vie ces quatre mariages je sais pas quoi là j'adore les mariages pimenter la vie des autres leur dénicher une âme soeur c'est ma passion ok une grande vision m'a mené jusqu'à ce troupeau mais c'est gentil oui c'était juste avant ugly du coup mais je mettrais là sinon je mettrais la rediffin dans tous les cas avec un peu de chance et beaucoup de séduction l'eggbourg deviendra un véritable arbre d'amour et vous vous allez m'aider mais c'était très sympa c'est un peu à l'ador fromatique bah comme on en a parlé là comme on en avait discuté c'est franchement c'est sympa assez détente et tout très cool quoi oui vous êtes dans ma vision allez on a du pain sur la planche je pose ma cariole pas loin ok dès que vous avez un candidat à marié wedding planner simulation tellement j'adore j'ai cliqué ailleurs moi ça c'est c'est ma passion ça c'est vraiment tu vois le le love is blind sur netflix certains connaissent c'est voilà c'est mon dada ça voici jack votre premier villageois celui qui posera les fondations de l'eggberg grâce à sa descendance j'espère qu'on s'en souviendra toute notre vie en mode c'est lui le le comment dire qui a fait commencer le village quoi commençons par lui trouver un métier en le plaçant dans la cabane pardon dans la cabane de bûcheron je vais m'étouffer du coup on le place jean michel on fait comme ça ah non mais que j'ai fait allo pourquoi ça qu'est ce qui se passe pas bien là ah non j'ai fait la merde le mal alpha c'est ça jacques éviter c'est pas jacques c'est jacques avec un cas en plus pour produire en grande quantité les bûcherons ont besoin d'un bon score dans la compétence athlétisme ok après je crois que quand tu passes le jacouille c'est ça pour produire rapidement les bûcherons ont besoin d'un bon score dans la caté caractéristique force les bûcherons seront plus épanouis s'ils appartiennent à la classe des paysans la logique c'est à dire que c'est un noble et tu lui a coupé du bois et va pas kiffer l'impact sur leur morale sera réduit vos futurs villageois seront classés selon leur potentiel à travailler dans le bâtiment consulté ok ah oui d'accord assez en plus c'est classé ça c'est bien et c'est cool donc là du coup lui il a de la force et du papotage ok il faut athlétisme force parce que lui athlétisme assis là 71% du coup on est bon coup ça c'est ok bah jean michel quoi ici à présent je peux relancer le cours du temps attendons que jacques termine de couper son premier lot de bois allez c'est un monsieur ingalls coupe coupe on va accélérer par contenant parce que là en temps réel alors attendons environ 20 minutes qu'ils coupent son arbre c'est peut-être un peu longue et on va pas se mentir après on va lui chercher un mais chercher meufs là play enfin à pause c'est bon se loger avec ses premières planches nous allons construire une jolie maison à ce jeune jacques avec un peu d'huile de coude on peut faire de grandes choses bâti on bâti on a combien de bois 22 en bâtir deux autres alors c'est ici que vous allez fonder votre chaleureux foyer je veux le mettre ici ce n'est pas tout mais je commence à m'ennuyer allons trouver le parfait partenaire pour jacques envoyer le mois depuis le village d'accord moi on fait pour te l'envoyer jean michel je comprends pas trop depuis le final village couple un célibataire en quête d'amour c'est marié au premier regard jacques est d'une rare beauté quel que soit leur et l'endroit sa simple présence fait tourner les têtes alors il est quand même dans un village qui est désert donc je veux dire ah effectivement il était bien quelque part avant mais là je ne sais pas quelle tête il fait tourner mais bon chacun se tait et prend des peaux étranges tous les regards se rive sur lui ça commence à devenir gênant que faire pour rendre son quotidien plus vivable exiger une compensation ça va pas ou quoi porter un déguisement c'est très gros aussi on va faire porter un déguisement parce qu'en fait je comprends pas pourquoi exiger il aurait plus 50 mais il gagne le trait embêté ou alors il a plus 38 je sais pas c'est quoi je sais peut-être en couture et il gagne le trait calme c'est peut-être mieux qu'il soit calme que embêté bien joué alors cela demande une certaine organisation car il lui faut changer d'apparence tous les deux ou trois jours pour continuer à passer inaperçu mais d'un coup la vie de jacques devient beaucoup plus simple et les vêtements dont il se débarrasse régulièrement en font des oeuvres non mais est ce que sa femme le reconnaît du coup est ce que sa femme et ses amis le reconnaissent mais ne dis rien très très drôle oui tu es célibataire alors attendez parce que ce qu'il faut faire aussi qui est très important c'est que il faut noter ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas parce que dès que tu fais des couples après sinon c'est chiant la charpenterie la campagne et les exécutions ah ouais lui il est énervé en fait le gars quoi il n'aime pas il n'aime pas l'art de la guerre les câlins ah ouais il est antipathique en fait la poésie ah ouais mais il casse les couilles ce gars là comment ça se passe ah il donne envie de voilà quoi alors il est temps de dire adieu aux célibats let's go trouver l'âme sœur vous pouvez choisir le genre des prétendants à l'eggberg les villageois n'ont pas de prises de préférences sexuelles et les couples homosexuels peuvent adopter des enfants spontanément j'aime bien le spontanément pour l'instant jacques est seul à l'eggberg ouais bah il doit bien se faire chier c'est d'ailleurs pour ça qui disait que toutes les têtes se retournaient vers lui bien sûr tout seul il faut étendre le champ des recherches demandez lui de présenter des personnes vivant aux alentours de notre futur village bah oui est ce que oui oui s'il y avait des gens à l'eggberg oui mais là y'a personne alors le plus important pour avoir un couple qui dure dans le temps et de trouver quelqu'un avec qui votre villageois une bonne affinité comme dans la vraie vie quoi ainsi le prétendant idéal partage les mêmes centres d'intérêt aimé et détesté que votre célibataire bon après à la spoblige non plus mais il est important de se souvenir de ce qui est aimé ou détesté par le prétendant afin de savoir quel sujet aborder lors des rendez vous galant moi j'ai noté à le prétendant mais c'est pas nous nous on s'en fout attend je vais quand même noter on essaie de faire des trucs parfaits alors jean michel là ah oui non attendez on n'a pas encore choisi ensuite pardon enfin suite au mariage le prétendant viendra poser ses valises à l'eggberg n'oubliez pas de vous assurer qu'il s'agit d'une bonne recrue oui parce que son métier faut prendre des métiers aussi qui nous manque à présent il est temps de faire votre choix je demande seulement quelques coeurs afin d'alimenter ma boule de cristal et proposer un nouveau prétendant moi j'ai soit 302 coeurs elle veut combien elle pas compris non ah mais je peux pas choisir faire défiler alors lui aime quoi mais ils sont rien en commun en fait faut pas choisir cette personne là affinité banale bah oui et du coup pour passer je suis obligé de faire ça alors régina régina ils aiment bien l'accord par contre ouais c'est mort ah ouais non régina banale ouais honorable ils aiment tous les deux les exécutions publiques ils n'aiment pas tous les deux et câlins bah c'est très bien en fait c'est parfait quoi attend c'est génial gaudric possède le très méchant alors ah oui parce qu'il a une tête un peu énervé quoi et les paysans en plus on a rien à foutre faudrait prendre quelqu'un d'autre non ah bah j'ai peur méchant il est humble les résilients par contre il est méchant il rit il rit quand il fait pleurer des enfants ah ouais par contre persuasion plus 5 manie moins des armes plus 5 mais par contre chance de relation amicale moins 10 quoi il a 19 ans ah ils ont quand même bon ça va ils ont 7 ans d'écart ok ok il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas méchant c'est bien ça par contre ah banal oh merde honorable ah mais tous ceux qui sont honorables ils sont méchants ah ouais mais lui il a une disquette de fou alors l'âge l'âge c'est mieux et la disquette elle est géniale bah alors il n'aime pas tous les deux la poésie c'est tout il aime les chats ça c'est bien elle aime les chats et boulangère déjà ça on en a besoin et en fait ah c'est ouf tire au dé pour faire des choix d'accord elle est indécise par contre elle est ascétique elle adore jeûner ah ouais jeûne intermittent tout ça quoi et méchant allez let's go c'est bon allez c'est encore mieux quoi bon par contre du coup ce qu'elle aime c'est friandises pêche et chat et ce qu'elle aime pas c'est fleurs poésie et la mode bah c'est bien hein allez c'est un oui j'espère que vous vous souvenez des centres d'intérêt de votre prétendant bah j'ai noté parce que ma mémoire c'est de la merde les rendez-vous le but est d'aborder au cours de la conversation les sujets qui lui plaisent de partager son désamour pour les sujets qui lui déplaisent ou à défaut de rester en terrain neutre mais restons en terrain neutre alors accompagné de quelques vers pardon jacques et frigue accompagnés de quelques vers passent un bon moment à la taverne l'atmosphère chaleureuse aidera-t-elle à briser la glace alors on peut aller à la campagne mais après le problème c'est que c'est ah non la pêche la pêche parce qu'elle aime bien la pêche et ouais bien joué votre mariage est assuré ah ouais d'accord j'ai dit un truc super voilà ah on peut demander à Tindra quand même d'accord la voyante les affinités je pense continuez les rendez-vous entre vos deux tourtereaux afin de solidifier leur amour avant de les unir pour la vie ou pas alors quelle bonne idée jacques et frigue se lancent dans une longue conversation sur le meilleur type d'appât en rivière tout a l'air de bien se passer et si on s'offrait une balade sur le lac alors jacques et frigue se promènent en barque sur les eaux calmes et scintillons du lac c'est si romantique l'occasion semble idéale pour conclure il faut qu'on parle des mignons petits chatons parce que frigue aime bien les mignons petits chatons pour jacques comme pour frigue c'est une évidence la vie à lakeberg serait bien triste sans ces petits habitants à quatre pattes profitons de cet agréable rendez-vous pour aller voir la lune en haut de la colline c'est légal le rendez-vous il a commencé à 8h du mat et c'est fini genre à minuit quoi jacques et frigue apprécient ensemble la douce clarté de la lune ce moment unique leur permet de mieux faire connaissance alors elle aime pas les fleurs elle aime pas la mode donc faut faire ça les fleurs n'ont vraiment aucun intérêt elle ne se mange pas leur parfum donne mal à la tête frigue jure qu'il n'y aura jamais de fleurs chez elle la boule magique et c'est un match bah c'est parfait réjouissons nous nous sommes rassemblés ce jour pour célébrer l'union entre jacques et frigue acceptez-vous de promettre amour honnêteté et fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare ah ouais ils mettent fin à leur rendez-vous leur rendez-vous c'est se marier quoi ok ok bah oui par les pouvoirs qui me sont conférés aujourd'hui je vous déclare mariés allez embrassez-vous et fêtez ça félicitations pour le mariage de jacques et de frigue à présent le compte je compte sur vous pour développer l'eggberg durant les années à venir faites prospérer le village afin qu'il soit le plus prestigieux possible vous pouvez consulter ici une liste d'objectifs à atteindre pour augmenter votre score de prestige je vous récompenserai pour votre investissement néanmoins il y ait toujours au moins un villageois à l'eggberg afin qu'elle ne devienne pas une ville fantôme alors journal du village ah c'est bien ça il est parfois difficile de suivre en détail tout ce qu'il se passe à l'eggberg vous pouvez utiliser des filtres pour surveiller des thématiques particulières ou afficher les informations en fonction de leur niveau d'importance gestion du temps jusque là c'était moi qui maîtrisais le passage du temps mais c'est maintenant à vous de vous en occuper vous pouvez l'accélérer ou le mettre en pause je vous laisse vaquer à vos occupations recrutez de nouvelles personnes mariez-les et faites perdurer votre peuple d'accord c'est ok ils se sont vus et partagent désormais la relation amoureuse oh ouais pause deux secondes toi il faut qu'on te mette quelque part parce que tu ne alors relation sociale il existe 8 familles de relations sociales lorsque deux villageois partagent une relation elle peut évoluer positivement négativement selon leurs interactions leur relation peut aussi changer de famille d'accord ok afin de créer ou de faire évoluer une relation entre deux villageois il est possible de les faire se saluer malgré tout le résultat ne sera peut-être pas celui espéré ok d'accord alors du coup Micheline on a dit que c'était quoi Micheline il faut qu'on la mette à faire un boulot des voisins se sont présentés à Lakeburg ils ont l'air de vouloir poser leur valise ici alors attendez on va déjà on n'est pas sûr oh ok au milieu d'une promenade romantique Jacques et Frig tombent nez à nez avec une chatte et sa portée de chaton à l'abri sous un porche Frig regarde Jacques droit dans les yeux sa réaction devant ses petites boules de poils sera cruciale pas trop mignon plus de 1% d'affection on gagne tous les deux le très charmé ah oui puisqu'on sait que Frig elle aime bien les chats en voyant Jacques se précipiter vers les chatons tout en chuchotant pour ne pas les effrayer Frig sent son coeur fondre comme neige au soleil elle se hâte de le rejoindre assis par terre dans la rue entourée de petites peluches poilues les deux amoureux se rapprochent grâce à leur passion commune bah super est-ce qu'on a adopté un chat ? donc attend il disait athlétisme force et il faut que la personne soit paysan comment je vois sa vie alors ah oui d'accord futur métier la classe de votre villageois déterminera l'impact de son métier sur son moral lorsqu'un villageois travaille dans un métier associé à une classe différente de la sienne il intégrera celle-ci au bout d'un certain temps chaque personne aspire à un certain domaine de travail lorsqu'il exerce un métier qui fait appel à l'une des compétences associées à ce domaine il gagnera plus d'expérience pour rappel les caractéristiques influencent le temps que votre villageois met à produire les compétences influencent la quantité que votre villageois produit cette zone résume tout ce qui rend ça on avait vu votre personnage unique les traits de personnalité seront transmis via l'éducation à ses propres enfants et à ses apprentis au cours des différents stades de leur développement les traits congénitaux seront transmis biologiquement aux enfants nés par procréation les traits de vie résument les états ou les sentiments du villageois à un instant donné l'espérance de vie permet de savoir si votre villageois approche de sa fin cet indicateur diminue tous les mois, c'est horrible le moral influence le temps de production de votre villageois s'il est négatif, il influencera aussi l'espérance de vie perdue tous les mois cette zone résume les besoins qu'un villageois doit satisfaire afin d'être au maximum de ses capacités physiques et mentales le niveau de citoyenneté augmente avec le temps que le villageois passe dans le village au passage de chaque niveau, votre villageois aura un nouveau besoin annuel à remplir lorsqu'un besoin essentiel ou de confort est satisfait, un trait positif est distribué permettant à votre villageois d'être à ses capacités maximales pour les besoins de luxe ou du prestige pour les besoins de luxe pardon du prestige est distribué à la place d'un trait les besoins essentiels distribuent un trait négatif lorsqu'ils ne sont pas satisfaits ils impactent notamment l'espérance de vie du villageois on est sur des bonnes ambiances dis donc donc paysans, elle, elle aimerait bien faire des trucs avec la nourriture ouais, elle a 5 ans en athlétisme et merci beaucoup à Dancrate pour 15e mois de sub, merci énormément comment ça va ? sur Medieval et Simulator, c'est exactement ça euh, bah on va la foutre c'est athlétisme et je sais plus quoi et un autre truc, non on s'en fout et force, ah oui, elle a de la force elle lorsque deux travailleurs ou plus se côtoient au quotidien pour accomplir leur dur labeur il est essentiel d'entretenir une bonne ambiance de travail bah ils sont ensemble, donc techniquement ça devrait le faire non ? les travailleurs et les ambiances problématiques sont indiquées par une bombe ah ouais comme au taf s'ils sont quelconques, par des points de suspension et enfin, les travailleurs et ambiances sympathiques sont représentées par une fleur enfin, c'est l'impact de l'ambiance de travail générale résumant les relations entre les travailleurs du bâtiment qui influencera le temps de production l'ambiance ? pourquoi il y a une bombe là ? ah non, c'est une fleur, j'ai eu peur elle est bonne ok ça va bien, merci euh, du coup bah euh, c'est de mon bisou quoi ah, attendez il y a des voisins c'est qui ça ? legberg a besoin de main d'oeuvre consultez les profils des potentiels futurs recrues et choisissez le meilleur élément pour faire fonctionner votre village si les profils actuels ne vous conviennent pas vous pouvez demander à un autre voisin de se présenter ou vous pouvez attendre que de nouvelles personnes se montrent spontanément au village attends, moi j'ai un problème là euh, c'est ah, il faudrait faire, il faudrait euh, attends non, il ne faut pas faire un gonnier, c'est pas ça oui, attends, on a des consommations et tout, on s'en fout euh, il y avait un truc où il disait les objectifs ah, construire il faudrait qu'on fasse une ferme plus bonne que la plus bonne de tes travailleuses à legberg on compte trois groupes de bâtiments distincts qui peuvent être construits en échange de ressources chaque groupe respecte un ordre de construction par exemple pour pouvoir bâtir la cabane de chasse vous devez d'abord construire la ferme si tu es des travailleuses tu as un peu une mère mackerel exactement bientôt à la simulation ouvrez votre votre maison close donc là, on peut faire une ferme ouais, d'accord par contre, on est un peu dans la merde parce que, euh, peut-être qu'on va la mettre à la ferme Micheline, non ? il faut de la force et de la nature elle a de la nature, euh, bibiche là attends est-ce qu'on peut l'enlever ? je fais ça ça non j'enlève, non ? on fait pour, euh, ah, comme ça elle a de la nature, euh, Micheline voilà ça c'est parfait ça il y a déjà un simulateur de maison close ah bon la chanson de mousse dans la tête euh cabane de chasse on va se calmer, écoutement oh là là, dis donc je suis pas en pause elle est farceuse elle est boulangère ouais, super euh, il y a personne qui chasse là bon, bah, on va recruter Marie je sais pas à quoi elle va servir mais, euh c'est pas grave ouais, 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 ouais comment on fait ? recruter ah, c'est trop drôle ok euh croc Ernesto et Bianca à son passage à Lakeburg ils proposent de vous acheter des ressources produites par le village contre quelques pièces d'or l'or est une ressource très importante il vous permet d'améliorer vos bâtiments de recruter de nouveaux villageois, etc si jamais vous avez besoin urgent d'or la lama Bianca est bien plus corruptible qu'Ernesto avec quelques caresses et de la nourriture elle reviendra sans attendre avec son fidèle compagnon ok euh, 30 bois j'ai combien de bois, moi ? ah, 300 bah, vas-y et 130 pièces d'or yes Ernesto, il est parti il avait écrit attirer la lama j'ai cru qu'il avait écrit attirer la mame bizarre on peut survivre près les employés c'est pour un ami oui, oui bah, de toute façon avec les 3 mm gavard que on est là on est sur un donuc quasiment euh, du coup ah oui, elle faut qu'elle taffe ah oui, mais oui bah, attendez on va la mettre avec le mari de l'autre là, allez voilà j'en kikine pas j'espère que l'ambiance est bonne maison ah bah, elle va aller là elle voilà, t'as une maison t'es contente ? attire hop là euh, je suis en play là, c'est pas bon ouple ah bah, Marie allez on refait un petit speed dating parce que après tout on est là pour ça en fait, en vrai let's go alors trouver l'âme soeur bah, qu'est-ce qu'elle aime déjà, Micheline euh, bah, l'Eggberg ça va être très compliqué hein ça va causer des problèmes à l'Eggberg donc elle aime la poésie les exécutions ah, non mais ils aiment tous voir des gens souffrir en fait et elle aime pas la pêche l'or et l'argent ok, super et les fleurs ok euh, bon là c'est de la merde elle, pfff Floé, voilà quoi ok, c'est nous waouh je m'attendais pas à autant de de comment on dit euh putain, j'ai oublié le mot quoi poil mais c'est pas ça le mot euh, tu es comme un phare sur la côte tu illumines les nuits les plus sombres allez, la disquette de merde c'est non euh, fantastique oh là, ouais ah, c'est le seul truc qui est dommage c'est qu'il y en a une qui aime la pêche et l'autre qui aime pas la pêche mais en vrai bah, les couilles quoi euh, oh putain aspiration, prêtresse ouais reine, ouais la meuf veut devenir reine alors je crois que vraiment euh, c'est pas tout de suite c'est pas tout de suite le village le village on va être reine c'est quoi ça timide obstinée avide c'est bien effectivement elle a tout pour être reine euh, bah on est bien non alors attends on va noter ce que l'autre elle aime bon, elle aime la pêche c'est le seul trait qui est un peu chiant mais bon voilà quoi euh la méditation ok euh, let's go alors alors Marie et Isabella apprécient ensemble la douce clarté de la lune ce moment unique leur permet de mieux faire connaissance alors nous on sait qu'elle a bien la lecture donc on va dire qu'on va s'enthousiasmer sur les grandes bibliothèques Isabella a appris le latin justement pour pouvoir lire tout ce qui lui tombe sous la main poursuivons ce charmant rendez-vous avec une bonne nouvelle Marie et Isabella accompagnées de quelques verres passent un bon moment à la taverne l'atmosphère chaleureuse les aidera-t-elle à briser la glace ah merde un des deux c'est chaud parce qu'elles aiment bien les exécutions publiques donc on peut pas dire si on abolissait la peine de mort par contre on sait qu'elles aiment bien la pêche donc ça le fait ça le fait quelle bonne idée Marie et Isabella se lancent dans une longue conversation sur le meilleur type d'appât en rivière tout a l'air de bien se passer et si on s'offrait une balade sur le lac Marie et Isabella se promènent en barque sur les eaux calmes mais scintillantes du lac c'est si romantique l'occasion semble idéale pour conclure et bah les fleurs parce qu'elle n'aime pas les fleurs toutes les deux les fleurs n'ont vraiment aucun intérêt et voilà magnifique par contre elle a l'air toujours énervée elle on dirait pas qu'elle a trouvé l'amour elle est venue au chandelle avec une décapitation publique le date parfait mais exactement mais personne ne pense assez à ça la personne qui a pas capté qui a pu la peine de mort personne ne pense assez à ça c'est une super ambiance l'animation en plus c'est même pas toi quoi c'est parfait c'est gratuit félicitations Isabella Isabelle a les yeux bleus est-ce qu'Isabella elle est faut que je la place dans la maison ou pas non non elle se dirait que dedans ok ah il est possible de donner un coup de pouce à l'amour du couple grâce à un cadeau l'amour du couple est divisé en plusieurs paliers s'il tombe à zéro le couple divorcera automatiquement comme dans la vraie vie selon le palier d'amour atteint le couple produira plus ou moins de coeur et de prestige ce même amour déterminera les chances du couple qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel d'avoir un enfant spontanément il n'est donc pas nécessaire de donner l'injonction aux futurs parents de procréer ou d'adopter ils savent comment s'y prendre ah oui pour qu'un couple se lance dans l'aventure de la parentalité une chambre d'enfant doit être construite ah ok ah oui c'est obsessionnel là leur projet d'enfant ah ouais quand même si vous souhaitez que vos deux villageois abandonnent leur projet de parentalité vous pouvez décider de les faire s'abstenir ah ouais ok au contraire si l'attente est insoutenable vous pouvez dépenser quelques coeurs pour qu'un enfant rejoigne le foyer quelques mois plus tard si un couple n'a plus lieu d'être vous pouvez décider de rompre ah ouais mais l'enfant il va où ? les gens en date pendant l'exécution de Louis XVI je te jure c'est genre meilleur date de merde meilleur date de leur vie spontanément ah d'accord c'est à moi de machin ok ok attendre la cigogne ah ouais comment je fais une chambre d'enfant moi par contre déverrouiller ah merde non ah non mais non je voulais pas une deuxième chambre d'enfant comment on fait oh oui non mais non ramasser des fruits super Isabella faut qu'elle taffe qu'est-ce qu'elle est celle-ci paysan voire décision perception maniement des armes est-ce qu'on peut construire la cabane de chasse oui perception ah bah elle elle a de la perception je crois oui il faut elle peut chasser allez hop ok ok recrutement chérie aujourd'hui je t'emmène à la prise de la bastille tu verras ce sera fantastique en droite ce sera un rendez-vous inoubliable le meilleur date de ta vie pilosité c'est le mot que je cherchais tout à l'heure je viens de le retrouver il est barre de lui il est noble ah mais on a pas de taf pour toi là parce que le prochain taf c'est quoi c'est tailleur de pierre ouais je crois pas que ce soit ça plutôt elle ah bah elle tailleuse de pierre tiens ça tombe bien ah bah elle est noble aussi bah vous cassez les couilles tous les deux il s'appelle loup putain il y a des gens qui appellent leur enfant loup avec un p comme un loup on va faire ça aurore allez aurore aurore quoi elle adore manger elle croit beaucoup elle court dans tous les sens elle est complètement con en fait elle court dans tous les sens lui il jette les gens par contre bah sans le p mais même loup tout court c'est bizarre je suis désolée alors c'est sûr que du coup pour écrire franchement c'est trop bien là t'as trois lettres pendant que l'autre quand on a huit neuf et il est en train de galérer comme un con toi t'as déjà fini mais bon c'est pas fou quoi 22 bois ouais allez attirer la lame ah ouais non non mais c'est bon ça m'intéresse pas euh je suis en pause faut que j'attende un peu quand même pas maison hein ah oui ah non si faut jamais être dedans hop euh coupe non mais attends deux secondes toi hé là ça y est dès qu'il y a quelqu'un faut qu'elle s'excite là euh tailleur de pierre ouais de toute façon tu bois la fille d'un ami du lycée s'appelle lui bah écoute super pour elle super pour lui ça change pas mon avis je trouve pas de après mais chacun son truc si elle est contente et lui aussi tant mieux mais je trouve pas le prénom super un peu voilà quoi loup quoi voilà coupé tu imagines le gars son nom de famille c'est ça qui s'écrit pas pareil mais voilà la tristesse la triste pour l'enfant du coup l'eggberg est une ville pleine de vie les villageois se rencontrent et interagissent les uns avec les autres ainsi des relations sociales se développent au sein du village après bisous à ceux qui s'appellent loup j'ai rien contre votre prénom mais c'est pas comme ça que j'appellerais mon enfant c'est tout oui 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 mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi il faut cliquer là-dessus s'il a un autre enfant il faut l'appeler cerise ohlala il faut aller il faut aller pêche pêche oignon je comprends pas en fait je comprends pas pareil cerise mais tout comme je comprends pas les trucs aux Etats-Unis aux Etats-Unis il y a pas quelqu'un là l'autre s'appelle Apple tu l'appelles Pomme enfin je veux dire je comprends pas moi je vais appeler un enfant table aussi ça ira plus vite comme le fils de Michael Jackson qui s'appelle Blanquette Blanquette c'est couverture je crois enfin ça n'a aucun sens bon en France ce serait pire ah bah j'adorais Tameramont elle adorait la Blanquette de Vaud donc on t'a appelé Blanquette non mais qu'est-ce que c'est que ça en fait est-ce qu'on peut recruter quelqu'un qui lui correspondrait à Micheline ça irait peut-être plus vite non Gaviscombre je veux l'appeler merde ah putain c'est le c'est la l'amnésie du stream je veux l'appeler Augmentin voilà comment elle est celle-ci ah elle adore les potins oh faut prendre quelqu'un qui adore les potins quoi putain avec Isabella elles peuvent pas s'enquiller quoi ah pas du tout non en fait si si elles peuvent s'enquiller j'ai rien dit j'ai rien dit du tout ils aiment tous ces exécutions publiques ils ont tous un problème dans leur vie donc LLM attendez on va essayer de voir si on peut recruter quelqu'un oh mais Elon Musk quoi lui il s'exit des prénoms faut quand même arrêter non mais lui en fait tu sais tu donnes le prénom et tu fais un un anagramme ou un truc comme ça mec c'est un mot croisé en fait le prénom c'est les codes tu sais les codes quand t'as un code pour déchiffrer un texte c'est ça en fait ok alors ceux qu'on peut recruter c'est qui là deux femmes elles s'enquillent pas naturellement bah pfff gavarque t'as pas repostulé pour être prof d'éducation sexuelle gavarque on doit SVT c'est pareil qu'est-ce qu'il se passe là oh oh non il y en a qui se trompent là c'est horrible il paraît que Frig et Marie vivent une histoire secrète et passionnée c'est du moins ce que raconte Aurore entre autres rumeurs diverses qui n'épargnent aucun habitant toutes ces histoires ne sont pas sans incidence sur le quotidien du village et commencent à agacer bon nombre de ses concitoyens qu'en pensent Frig et Marie bah que c'est une collace non je sais pas alors on peut dire que c'est mensonge et calomnie donc alors Aurore et Marie Marie et Frig elles deviennent ennemies avec Aurore Aurore m'a cléane ah ouais on va lui couper la tête euh très peureux donc attends c'est Aurore qui casse couille elle aura peureux et timide bah elle a pas l'air très peureuse et timide pour aller raconter des conneries quoi et Frig et et Marie elles sont vexées mais elles sont confiantes ah oui parce qu'elles lui ont dit d'aller se faire foutre j'ai été recalée je comprends pas moi non plus gavarque par contre euh en fait pourquoi pas Jacques et Frig vont se séparer Jacques obtient divorcé et coeur brisé Marie et Isabella vont se séparer Frig et Marie vont se marier très agréablement surpris ça va pas la tête ou quoi ? ça va pas la testasse ou quoi ? et Aurore attends Aurore elle a agréablement surpris donc ça veut dire que la meuf elle raconte des mythos parce que si c'était pas un mytho elle serait pas surprise donc elle raconte des mythos et en plus après elle est en mode oh bah je suis surprise c'est trop bien oh bah je suis plus confiante si je racontais plus de conneries les connasses si ça continue il va falloir que ça cesse Frig et Marie accompagnés de quelques voisins excédés munis de ah ouais oh 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 et faut attendre munis de fourches et de cordes rendent une visite impromptue à Aurore pour lui exposer clairement le fond de leurs pensées les rumeurs cessent comme par magie mais Aurore ne sort plus de chez elle bah en fait t'avais qu'à arrêter de parler quoi t'avais qu'à arrêter de parler pour rien bon on essayait de caser qui ? je sais plus c'est quoi les traits de personnalité là ? relation héritage on peut pas savoir ? c'est très con ça non ? ah oui c'est un peu au petit bonheur à la chance Brian Brian il a une oh là là il y a des rouf mi-moustache mi-rouflaquette là Brian il est génial Brian faut le recruter en fait alors par contre Brian c'est quoi ces trucs ? est-ce qu'ils peuvent s'entendre ? pas spécialement il aime pas les chats ? faut qu'on le fasse dégager alors faut qu'on le dégage en fait il aime pas les chats le connard euh euh papapapam connaissance oui oui c'est bien les bisous maison ah faut que j'en construise une autre je crois pour foutre Brian bon on va essayer de refaire des petits speed dating vite fait parce que c'est notre partie préférée du coup allez Brian on va essayer de caser Brian ah non mais non parce que j'ai pas noté en fait j'ai pas noté j'ai noté pour Aurore là celle qu'on déteste mais est-ce qu'on peut la virer du village elle ? attendez non parce que elle est détestée de tout le monde bon euh attendez comment je peux faire ? on peut la virer vraiment ? on peut pas la tuer déjà on peut pas la tuer c'est triste est-ce qu'on peut la virer celle-ci ? ne pas rencontrer cette personne non non je crois qu'elles peuvent pas se saquer en fait donc c'est compliqué ça compris compris on peut la décapiter pour l'animation du village c'est ça ? il y en a qui feront comme ça des dates de fous euh non mais en vrai je sais pas du tout ouais je crois que je suis condamnée à être avec elle si si bah si quoi si je l'ai recrutée je suis dégoûtée bon bah let's go hein trouver l'âme soeur allez vous avez plusieurs villageoises célibataires à l'Eckberg ayez confiance je ne vous proposerai jamais de membres de leur famille c'est un petit peu horrible ouais on va peut-être éviter le oh j'ai plus les mots merde voilà euh vous avez compris ok ok à l'entour oh là là je l'adore lui Wolfram dresseur de rat non mais et quand même il veut un peu être roi j'avoue un roi dresseur de rat c'est classe froute voilà voilà ma réponse allez celle-ci aussi voilà euh du coup allez c'est non fantastique oh bah attends on peut pas trouver quelqu'un d'autre là quelqu'un de méchant ou je sais pas un truc un peu un peu foufou médiocre honorable adorable c'est pas fou il n'y a pas un fantastique genre t'as un seul fantastique et après c'est la merde je vais plus avoir de coeur oh cette petite tête oh puis il aime bien les chats oh c'est bon c'est ok allez bah c'est parti voilà ils aiment tous voir des gens se faire buter c'est ouf c'est oui allez aurore et arthurus alors bah non parce qu'il aime bien les chats ah non il aime pas les chats oh j'en sais rien moi bah il aime pas la divination les deux hein heureux de détester ensemble les croyances naïves elles devraient d'ailleurs être condamnées par l'église non oh mais oui brûlons les gens aussi hein ça va pas ou quoi alors euh ça va être très compliqué il y a rien qui plaît hein pêcher je crois que ça sert à rien et euh la nouvelle passion pour la peinture parfelue et inutile ça nique toi non la danse les danseurs et toute activité exigeant de bouger en rythme bah il s'en fout lui de toute façon ah quel soulagement arthurus aussi préfère rester assis dans un coin pendant ses interminables balles moi je trouve ça chiant moi qui c'est qui danse s'il y a de la musique et des gens ils aiment pas danser c'est pas grave hein tu arrives sur la place publique tu commences à crier macro-exclusion c'est ça ah j'aurais dû avoir le gif de la meuf là que jouissons nous nous savons on s'en fout allez bon il faudrait qu'on essaie de trouver le match idéal parce que franchement lui est-ce qu'on peut lui trouver le match idéal bon il est parce que bon les autres c'était pas ça en vrai on a eu un formidable et ensuite hop alors Brian il aime quoi l'or et l'argent non mais MDR la méditation et la poésie il aime pas la ah ouais c'est vrai qu'on a dit que lui c'était un connard parce qu'il aimait pas les chats parce que c'est vraiment j'aime pas c'est à dire que c'est pas genre ça t'est égal c'est vraiment je le note je n'aime pas ça du coup qui on peut trouver Colette Coco Colette honorable Colette ouais mais bon oh Hamseur Drogo oh ouais tu ne serais pas droïde parce que tu m'as ensorcelé ah ouais retenez ça le pire mismatch ah ça pourrait être très drôle ouais mais en même temps Hamseur le Hamseur est tellement beau euh donc lui c'est quoi potin c'est bien d'aimer les potins c'est pas bien d'en répondre y'a pas de mal à aimer les potins j'aime pas la mode j'aime pas les minous les minous vive les culs euh euh c'est potin pas popotin ohlala allez c'est oui on peut parler de quoi ah ça se moquer des gens plus intéressés par leur style que par leurs compétences on ne sait même plus comment s'habiller le matin c'est pas de rire il est mort de rire ce monde est bien trop superficiel pour Drogo on ne sait même plus comment s'habiller le matin non mais Taras aussi pardon ah c'est vraiment le genre de phrase à la con euh ah bah les ragots s'enthousiasmer du dernier ragot courant les rues de Lakeburg Brian et Drogo sont visiblement de grandes commères tant qu'aucune rumeur ne naît à leur sujet ouais c'est toujours comme ça alors ohlala ah bah non ils aiment pas danser je crois attends qui n'aime pas danser non c'est les autres qui aiment pas danser c'est ça en fait est-ce qu'il danse Gavark est-ce qu'il danse dans les balles musettes là organisées dans la maison de retraite là oh non je le trouve horrible le deuxième petite cervelle on le savait tous mais attends ils aiment pas la musique ah bah on peut dire ah bah non on parle pas du du ball du coup ah du coup l'autre parce que c'est un peu con là ah ah oui oui c'est ça qu'il est trop bien je suis pas sûr pas sûr d'aimer rôle des mécaniques pour indiquer son désaccord bah écoute on peut pas être d'accord avec tout surtout avec tout le monde c'est réussi ouais mais c'est des âmes soeurs quand même c'est bien non euh oui félicitations ou lui ah ouais celui-là elle est pas mal euh bah du coup écoutez on va s'arrêter là on a bon on voit qu'on peut faire des couples qu'il faut faire ensuite euh cultifier machin le village construire plein de trucs et arriver à ce qu'il y a un roi ou une reine euh voilà on peut régler la difficulté donc c'est plutôt pas mal et puis bah essayer de s'intéresser à chaque habitant donc euh ça peut être assez cool moi je pense qu'il faut pas non plus en prendre 75 000 faut en prendre son temps et donc voilà donc je vous remets le lien euh de la vers la page de steam ainsi que euh le petit résumé du jeu dans le chat et donc c'était Legber Legacy qui était développé et édité par Ishtar Games c'est sorti le 20 juillet 2023 voili voilou Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !